Dans cette vidéo, je vais vous expliquer à quoi ça sert un nuancier, comment en faire, et j'espère que cette vidéo va bien vous inspirer, donc c'est parti ! Alors, la semaine dernière, je vous ai présenté ma nouvelle palette aquarelle extra fine de 12 couleurs, et je vous ai montré ce nuancier, et ça vous a beaucoup intriguée, vous m'avez posé beaucoup de questions, donc j'ai décidé dans cette vidéo de vous expliquer un peu mieux comment faire un nuancier, à quoi ça sert, etc. Donc déjà, à quoi ça sert ? Alors, un nuancier, pour moi, ça a trois objectifs. Le premier objectif, ça va être de vous familiariser avec vos couleurs, vous allez faire plein de mélanges différents, plein de dosages de lots différents, et donc vous allez être plus à l'aise avec la palette, ça va être plus intuitif pour vous de savoir quoi mélanger pour obtenir quelles couleurs. Voilà, ça va devenir une seconde nature, à force d'avoir fait des nuanciers, au bout d'un petit moment, vous allez vraiment être à l'aise avec vos couleurs. Deuxième utilité de nuancier, c'est quelque chose qui vous sert de support pour apprendre les bases de l'aquarelle. Si vous débutez, les nuanciers, c'est très pratique pour aller explorer notamment le dosage de l'eau, pour explorer également les mélanges, bien sûr, ça c'est... voilà, c'est très important. Également, la saturation, la désaturation de couleurs, rendre des couleurs plus ou moins ternes, ça, il y a plein de nuanciers à faire autour de ce sujet, et c'est super intéressant. Et enfin, également, donc, vous allez aussi explorer les valeurs, de façon générale, donc assombrir, éclaircir, etc., avec les nuanciers. Donc il y a plein d'autres utilités aussi aux nuanciers, mais ça, c'est les premières bases qui me viennent en tête. Donc par exemple, on court sur les bases de l'aquarelle, il y a plein d'exercices autour des nuanciers. Alors il y a d'autres exercices aussi, on ne fait pas que des nuanciers non plus, mais en tout cas, c'est un support vraiment que je ne peux que conseiller pour débuter, parce qu'on prend vraiment le temps de comprendre le dosage de l'eau, les mélanges, etc., grâce aux nuanciers. Donc c'est un très bon exercice à faire quand on débute. Et puis, dernier avantage, et pas des moindres, c'est que le nuancier, ça va vous permettre tout simplement de vous relaxer, de vous remettre aussi, si ça faisait un petit moment que vous étiez bloqué, que vous n'arriviez plus trop à peindre, parce que, pour quelque raison, eh bien le nuancier, ça va vraiment vous relaxer, vous faire passer un bon moment, vous allez déconnecter complètement. Ça paraît tout bête à faire, voire ça paraît ennuyeux, mais croyez-moi, si vous avez un petit passage à vide, si vous ne savez plus trop comment vous mettre à peine, si vous avez peur de la page blanche, eh bien faites un nuancier, c'est vraiment... Vous en faites un petit, comme ça, vous découpez la page et vous faites un petit nuancier, et vous allez voir, vous êtes repartis. Alors, donc le premier nuancier que je vous conseille, c'est celui-ci. C'est un nuancier que vous avez... Si vous me connaissez déjà depuis un moment, vous l'avez déjà vu dans mes livres, vous l'avez déjà vu dans mes cours, c'est vraiment la première chose que je conseille à faire, à un débutant, c'est ce nuancier de dosage de l'eau. Dans mes ateliers aussi, on fait constamment, on fait à chaque fois, parce que c'est un essentiel pour vraiment apprendre à doser l'eau, je trouve. Donc, je vais vous montrer comment faire, c'est très simple. Donc, vous allez faire, en fait, pour chaque couleur, vous allez faire trois dosages de l'eau différents, en commençant par l'intensité la plus forte. Donc, vous allez bien commencer par vraiment passer plusieurs fois sur votre godet. Alors, attention, on ne cherche pas à faire un trou dans son godet. En atelier, je vois souvent des gens comme ça qui essayent vraiment de prélever la moitié du godet. On ne cherche pas vraiment à creuser, mais on n'hésite pas à quand même passer plusieurs fois sur son godet. Voilà. Donc, on va venir faire un premier carré, ou un rond, ce que vous préférez, en tout cas. Toc. Ensuite, on va venir rincer. Donc, on met dans le bocal doucement, sans pour autant non plus enlever et touiller. Vous voyez, je n'ai pas touillé, j'ai juste mis un petit peu mon pinceau dans le bocal. On remet, donc on refait notre carré. Donc là, je me suis aidée, j'ai fait des petites marques au crayon à papier. Et on refait une fois. Vous voyez, je n'ai pas non plus touillé. Alors, on essaie quand même d'ajuster. Là, par exemple, j'ai une couleur qui est assez intense en pigments. Là, le terre vert brûlé, il est assez foncé. Donc, voilà. On essaie d'avoir trois... Hop, je vais avancer mon chiffon. On essaie d'avoir trois couleurs foncées, vraiment la couleur poussée. Moyen et clair. Donc, après, on recommence. Tout simplement, on passe. Toc. Et on va venir le refaire. Donc là, je ne vais pas forcément le refaire. Mais vous avez compris l'idée. Vous faites ça pour toutes les couleurs. Vous essayez vraiment d'avoir trois dosages. Souvent, en fait, quand on débute, on a tendance à faire à chaque fois des couleurs, ce que j'appelle moyennes. Donc, c'est la colonne du milieu. Et très peu de couleurs très claires, très peu de couleurs très foncées. Donc, ce nuancier, ça va vous forcer à vraiment avoir les trois couleurs. N'utilisez pas votre palette comme de la gouache avec juste la partie de gauche. Mais pas non plus de façon timide, en mode j'ai peur d'utiliser mes godets, avec la version de droite. Alors, ensuite, le nuancier où vous avez eu beaucoup de questions, ce nuancier en gris. Comment il marche ? C'est vraiment très simple. Voilà. Donc, vous disposez vos couleurs de façon horizontale et verticale sur une feuille. Donc, ici, c'est une feuille carrée 100% coton sennelier. Donc, là, je me suis amusée à faire les carrés avec du fluide de masquage. Alors, bon, c'était un peu laborieux. Et au final, c'est pas très net non plus. Donc, j'ai été un petit peu loin dans mon délire nuancier. Donc, bon, ne vous embêtez peut-être pas à faire ça. Donc, pour info, le fluide de masquage, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est comme du scotch, mais liquide. Donc, avec un pinceau, un pinceau de mauvaise qualité parce que ça abîme les pinceaux, vous allez venir en fait peindre presque avec ce fluide, avec ce liquide qui est un peu comme du caoutchouc liquide. Et en fait, quand ça sèche, tu latex, eh bien, ça fait comme une pellicule que vous allez pouvoir ensuite enlever. Donc, ça vous permet de faire des zones dans lesquelles, en tout cas, le papier est protégé jusqu'à ce que vous enleviez la pellicule. Donc, ça, c'était une petite interview sur le fluide de masquage. Donc, comment faire ce nuancier ? Très simple. On met les couleurs dans le même ordre sur les deux côtés d'une page. Et ensuite, on croise. C'est-à-dire que, par exemple, là, je croise gomme-gûte et gomme-gûte. Ça donne gomme-gûte. Toute la diagonale, ça va être les couleurs pures. Donc, là, les douze couleurs de la palette qu'on retrouve ici et qu'on retrouve ici. Et ensuite, par exemple, si je prends, je dis n'importe quoi, le bleu et le vert Véronèse, eh bien, du coup, à l'endroit où je croise, ça me fait un mélange. Et je vais faire, donc, le mélange de ces deux couleurs. Donc, on le voit mieux ici, peut-être. Je mélange, donc, le bleu et le vert, le bleu Indigo et le vert Véronèse. Et je fais le carré, ici, de la couleur. Voilà, par exemple, si je prends gomme-gûte et vermillon, ici, je fais le mélange. Après, je fais le mélange gomme-gûte et rouge, lac de Garand sont aussi, et je le mets ici. Rose opéra et gomme-gûte, et je le mets ici. Voilà, ça fait, en fait, à chaque fois, vous allez avoir un mélange unique entre les deux couleurs que vous allez mettre à l'endroit en face pour pouvoir découvrir les possibilités de la palette. Donc, c'est un peu long à faire, je dirais que ça prend au moins une heure et demie à faire. Mais comme ça, vous découvrez vraiment les possibilités de votre palette. Par exemple, pour le mois, j'ai découvert un petit peu tous ces marrons, les violets, et même quelques verts. J'ai pas trop forcément l'habitude de faire ces mélanges-là. Mais là, j'ai découvert, j'ai eu des idées. Je me suis dit, ah tiens, ça fait un sec très joli marron en mélangeant telle couleur et telle couleur. Alors, j'aurais peut-être pas eu l'idée de le faire si j'avais pas eu cet exercice à faire, entre guillemets. Voilà, j'ai aussi découvert, par exemple, je pouvais faire des bleus assez sympas, des bleus clairs sympas, alors que j'en ai pas forcément dans ma palette. J'ai des rouges aussi qui sont sympas, alors que j'ai pas forcément de rouges primaires dans ma palette. Donc ça, c'est vraiment un exercice très sympa à faire. Après, il existe des déclinaisons de cet exercice. Vous avez peut-être vu la grille entière remplie. Donc en fait, c'est vraiment à votre guise. Il n'y a pas de normes, il n'y a pas de règles sur comment faire un nuancier. C'est vraiment vous qui choisissez. Vous pouvez faire des petits nuanciers d'ailleurs, des gros nuanciers. C'est vraiment vous qui choisissez. Donc là, par exemple, j'ai fait des petits nuanciers pour pouvoir vous montrer facilement un exemple. Donc là, toujours la même chose. Sur ma diagonale, j'ai les couleurs pures. Je les ai remises sur les deux côtés. Donc là, je n'ai pas mis toute la palette pour pas que ce soit trop long. Je ne vais pas tout remplir non plus. Et en fait, l'idée est la suivante. Par exemple, vous prenez le vert sapin et le rouge vermillon. Donc je vais faire le mélange ici. Donc le vert sapin, c'est celui-là. Je prends un peu de vert sapin. Je prends un peu de vermillon. Alors là, voilà, ce n'est pas trop mal. Je vais venir mettre ma couleur. C'est peut-être un peu trop rouge. Donc je rajoute un peu de vert. J'ai l'impression que ce soit équilibré. Et je vais venir mettre ma couleur. Donc ça, c'est exactement ce que je vous ai expliqué ici. C'est exactement ce que je vous ai expliqué. Donc je croise et je fais le mélange. Après, ce que vous pouvez faire de l'autre côté, donc en symétrie, donc ici rouge et vert, donc c'est là la case, c'est faire l'exercice de dilution. Vous allez mettre la couleur, mais diluée. Voilà, donc ça peut être un exercice encore plus long. Donc là, ça va vous prendre deux fois plus de temps. Après, vous pouvez faire un morceau du nuancier, le laisser et revenir un peu plus tard un autre jour, si c'est aussi possible. Vous n'êtes pas obligé de faire tout d'un coup. Donc vous pouvez faire, voilà, un petit peu un mélange ici. Donc par exemple, si je fais, admettons, le turquoise avec le gomme gutte. Donc turquoise, toc. Alors vous remarquerez que je rince mon pinceau pendant que je fais, avant de faire mon mélange. Alors d'habitude, je ne le fais pas, mais là, comme c'est une palette neuve qui est toute belle, je n'ai pas forcément envie de salir mes godets. Mais bon, d'habitude, je m'en fiche un peu. Donc là, je vais mettre mon mélange turquoise-gomme gutte. Voilà. Et je prends turquoise-gomme gutte, donc c'est en symétrie. Je rince un coup et je fais une version un peu plus claire. Donc ça, c'est une possibilité. Donc vous avez compris l'idée, je ne vais pas faire tout le nuancier, mais vous pouvez faire un triangle, vous pouvez faire aussi le deuxième avec la dilution. Une autre possibilité encore autour de ce nuancier, de toute façon, les possibilités sont infinies, c'est de faire, en fait, en haut, vous mettez les couleurs, toujours la même idée. Et sur le côté, en général, je mets des petits points. Donc en fait, l'idée, c'est de dire, je prends une couleur en haut, donc par exemple, le rose opéra, toc, et un petit peu de rouge vermillon. D'accord ? A l'inverse, ici, ça va être le rouge vermillon et un petit peu de rose opéra. Vous faites deux tempos, en fait, deux niveaux de mélange pour chaque côté du triangle. Ici, on essayait d'avoir des mélanges un peu égalitaires. On ne sait pas toujours évident, mais en tout cas, on essayait de faire vraiment moite-moite entre les deux couleurs, qui n'est pas une couleur qui domine l'autre. Ici, justement, on va essayer. Donc je vais vous montrer un exemple. Donc ici, je prends le vert veronaise avec un peu de jaune de naples. Donc en gros, la couleur, elle va plus tendre vers le vert veronaise que vers le jaune de naples. Foncer. Voilà. Donc là, j'ai l'impression que c'est encore pas mal vert. Voilà. Donc je mets ça ici. Et je continue. Donc là, je vais rajouter du jaune de naples. Donc là, il faut que ce soit plus jaune que vert. Donc là, ça me paraît pas mal. Je regarde, en fait, sur ma palette. Et donc cette fois-ci, je prends le jaune avec un peu de vert veronaise. Donc toujours le symétrique, mais c'est plus vraiment la même couleur. Ce n'est pas la couleur diluée. C'est... Voilà. C'est deux niveaux de mélange, deux mélanges possibles. Je vous en montre un autre. Donc par exemple, le bleu indigo avec le rose opéra. Donc le bleu indigo avec un peu de rose opéra. Donc je prends mon bleu. Un peu de rose opéra. Peut-être là, il en faut un peu plus. Voilà. Ça me paraît peut-être pas assez bleu. Voilà. Là, ça paraît pas mal. Donc voilà. Là, vous voyez, mon violet, il est quand même bien bleu. Il n'est pas plus... Enfin, il est plus bleu que rose en tout cas. Voilà. Donc je le mets ici. Beaucoup de bleu, un peu de rose. Et ensuite, on veut qu'il soit plus rose que bleu. Donc je mets plus de rose. Donc cette fois-ci, le rose avec un peu de bleu. Donc là, vous en avez pour vraiment... Si vous manquez d'inspiration, je vous le dis, là, vous avez de quoi faire. Avec ça, vous pouvez passer très longtemps. Après, ne soyez pas une perfectionniste du nuancier parce qu'encore une fois, l'idée, c'est pas de faire 50 nuanciers et ensuite de se lancer avant d'avoir... Voilà. Non. Vous faites ça, en fait, en fonction de votre inspiration, en fonction de comment vous le sentez. Voilà. Amusez-vous, quoi. Ne vous dites pas il faut que j'ai fait 50 nuanciers avant de me lancer dans une peinture. Non, mais bon. Si jamais, ça vous intrigue, ça vous amuse. Vous avez de quoi faire. Déjà, avec ces nuanciers gris, franchement, vous avez la possibilité de faire un mini nuancier pour votre palette parce que parfois, on a des couleurs. Vous voyez ici, on ne voit pas trop laquelle et laquelle. Bon, après, on sait au fur et à mesure, on le sait. Mais voilà, quand on a une nouvelle palette, ça peut être sympa de se faire des mini bandelettes comme ça. Moi, je fais ça en atelier souvent pour mes élèves parce qu'ils ne connaissent pas les palettes. Après, vous pouvez vous faire aussi... Ça, je divague un petit peu sur les palettes de couleurs. Mais voilà, quand vous avez des mélanges que vous aimez bien, vous pouvez vous faire des petites cartes comme ça. Peut-être parce que vous les avez vues dans votre nuancier. Peut-être parce que, voilà, vous avez fait des exercices de mélange. Eh bien, vous pouvez vous faire des petites cartes avec éventuellement des codes, avec des numéros. Si vous vous dites, ça, c'est ma couleur 1, 2, 3, etc. Vous pouvez vous dire 1, plus 2, plus haut. Voilà, vous choisissez. Mais en tout cas, vous pouvez vous faire comme ça des petits mélanges sympas. Vous pouvez mettre aussi les couleurs pures. Ici, j'avais écrit vert de vessie. Voilà, il y a plein de choses sympas pas vraiment un nuancier, mais c'est un peu dans le même thème. Vous pouvez aussi vous faire des petites cartes avec des collections de mélanges. C'est ce que j'ai fait la dernière fois. Vous voyez, des collections de couleurs qui vous plaisent particulièrement parce que vous les remarquez pendant un nuancier, pendant un exercice de nuancier, eh bien, vous pouvez vous dire tiens, cette couleur, j'aime beaucoup, je vais me la mettre à part. Ça peut quand même être utile aussi si jamais vous avez envie ensuite plus tard de venir voir vos nuanciers pour retrouver l'inspiration parce que vous trouvez que vous faites toujours les mêmes mélanges. Ça peut être une idée de noter vos mélanges préférés sur une page au lieu de les mettre dans une boîte. Voilà, donc comme je vous disais, il y a vraiment plein plein de choses à faire autour des nuanciers. Dans mes cours, je vous montre des nuanciers aussi autour de la désaturation, autour des valeurs plus ou moins foncées. Donc n'hésitez pas, si vous ne l'avez jamais fait, faites ce nuancier là sur les dilutions, c'est vraiment la base. Et puis les nuanciers gris, je vous ai expliqué comment ça marche. Maintenant, normalement, vous avez à peu près compris. Posez-moi vos questions dans les commentaires si c'est le cas. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai pas mal de vidéos qui arrivent pour vous avec plein de sujets et de tutos. Donc j'espère que ça va vous plaire. À très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada